Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont-ils aussi compliqués ? Moi je dirais oui et non. Non, parce qu'avec un peu de logique, on peut quand même déduire ce qui peut relever de nos droits de l'homme. Oui, c'est compliqué parce qu'on sait moins comment les défendre ou encore quels juges saisir pour les protéger. Par exemple, on entend souvent parler de la Cour européenne des droits de l'homme sur différents types de sujets. Pour certains, cette Cour a d'ailleurs commencé à exister lorsque Amal Klounet, que l'on vient d'entendre, s'y est rendu pour plaider une affaire au nom de l'Arménie. Jamais une audience n'aura vu autant de journalistes présents, mais bon, pas que des journalistes de la chronique justice. Mais le reste du temps, la Cour est mise en avant quand elle condamne la France. C'était le cas en janvier 2020, quand la France a été pointée du doigt pour l'état de ces prisons et la situation de surpopulation carcérale, qui entraîne un traitement inhumain et dégradant, qui a d'ailleurs partiellement été réglé avec la crise du coronavirus. Cet exemple démontre qu'il devient un peu difficile aujourd'hui d'affirmer que la France est le pays des droits de l'homme, comme le dit Pap Ndiaye, un historien français que l'on entend dans notre jingle. Mais revenons à cette Cour européenne des droits de l'homme, dont le rôle est de s'assurer que la Convention européenne des droits de l'homme, un texte du Conseil de l'Europe qui date de 1950, est bien respectée par les 47 pays qui l'ont ratifiée. La Convention comprend une dizaine de droits comme l'interdiction de la torture, d'un traitement inhumain et dégradant, la liberté d'expression, le droit à la vie, l'interdiction du travail forcé, etc. Le principe est simple, la France s'est engagée à ce que les droits de la Convention soient bien protégés sur son territoire. Oui mais, la Convention européenne des droits de l'homme prévoit la possibilité d'une dérogation. Ça veut dire qu'un pays peut prévenir le Conseil de l'Europe, auquel la Cour européenne des droits de l'homme est rattachée, qu'il ne sera pas en mesure de protéger les droits de l'homme. En gros, anticiper une éventuelle violation qui serait commise par l'appareil étatique, ce qui est quand même assez spécial quand on y pense. Pourquoi cette option ? Parce que ce pays vit une situation particulière qui nécessite de prendre des mesures plus intrusives dans les libertés de chacun. Dans le texte de la Convention, c'est encore plus précis. C'est en cas de guerre ou d'autres dangers publics menaçant la vie de la nation. Attention quand même, il est des droits qu'il est impossible de violer, même en période de guerre, des droits qu'on appelle intangibles. Il est donc impossible de tuer, de torturer, de mettre les gens au travail forcé ou encore en esclavage. Et enfin, il reste interdit de punir sans fondement légal, sans loi. La question s'est posée au cours de la période d'état d'urgence sanitaire pour déterminer si des mesures contraires aux autres droits de l'homme, comme la liberté d'expression, le droit à la vie privée ou encore la liberté de réunion, pourraient être prises. A l'échelle nationale, tous les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits. Et plusieurs pays ont décidé de signaler une situation de dérogation, comme par exemple la Lettonie ou la Roumanie, alors que le Conseil de l'Europe diffusait un communiqué de presse, précisant que ce n'était pas une obligation. Effectivement, pour la liberté de réunion par exemple, le texte prévoit déjà des justifications de limitation, y compris pour des raisons de protection de la santé. Enfin, il existe tout de même un filet de sécurité en cas de dérogation, un contrôle à postériori est possible par la Cour européenne de droits de l'homme, qui peut être saisi par des personnes qui contestent la limitation de leurs droits pendant cette période. On peut tout à fait imaginer une personne qui saisirait la Cour contre les interdictions de rassemblement de plus de 10 ou 1000 personnes, causant par exemple l'annulation de festivals. Mais il y a de grandes chances pour que la Cour estime que la France pouvait restreindre la liberté de réunion pour des raisons de santé publique. Il faudrait que les actions que le pays a menées soient disproportionnées par rapport à la situation interne, par exemple avec une garde à vue sans avocat et sans limite de temps, ou l'obligation de télécharger une application de tracking. Un groupe d'avocats a d'ailleurs saisi le Conseil d'État après le déconfinement pour s'opposer au maintien de la fermeture des restaurants qui serait selon eux contraire à la liberté de réunion de la Convention européenne des droits de l'homme. Du coup, les droits de l'homme, c'est simple, ce sont des droits que l'on a et que chaque pays s'est engagé à respecter, notamment en raison de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais parfois, le pays peut restreindre nos libertés, si la situation l'exige, sous le contrôle éventuel de la Cour européenne des droits de l'homme. Bref, c'est le bordel, Vincent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !